ATTENTION ! BENDARD ANVOLVE revient en force avec trois nouvelles mises à jour depuis ma dernière vidéo qui date du mois d'octobre. Salut tout le monde c'est Technique et non je suis pas mort je reviens sur BENDARD ANVOLVE et on va parler de ces fameuses trois mises à jour qu'il y a eu. C'est parti j'ai fait un joli petit bonhomme magnifique alors il y a eu une mise à jour le 25 octobre la 4.9999 AOD espace marsupial point d'interrogation point d'interrogation deux points d'exclamation bref il y en a eu une autre le 1er novembre et une autre le 15 novembre toujours avec des noms bizarres et alors on va commencer d'abord il y a eu l'ajout d'un nouveau bloc je suis en créatif comment on fait je veux le remettre en fait ça c'est des blocs d'enderpearl si je prends des enderpearls alors tac maintenant on peut crafter ce bloc avec neuf enderpearls oula je vais l'inventaire plein en fait ça force à faire voilà neuf enderpearls on obtient le bloc comment il s'appelle l'ender bloc et en fait il a fait ça pour qu'on qu'on fasse des usines à enderman dans l'inde parce qu'avant pour utiliser les coffres de l'inde les ender chest il fallait faire des pyramides comme ceux ci mais en obsidienne et il a changé comme ça du coup on a un nouveau bloc qui est assez joli et l'obligation de faire une ferme à enderman et pour ceux qui savent pas si vous voulez utiliser des ender chest vous êtes obligé de faire une pyramide et donc d'avoir un beacon c'est à dire de tuer le wither et il faut la pyramide minimum c'est juste trois par trois une pyramide trois par trois et maximum c'est neuf blocs par neuf blocs ce qui fait un deux trois quatre étages et chacun de ces étages a une fonction particulière en solo et aussi en multijoueur en multijoueur c'est un peu différent il y a par exemple un étage où le corps les coffres qui sont posés sur l'étage ils sont réservés uniquement à soi même il n'y a personne d'autre il y a un étage où tous les objets sont partagés entre tous les joueurs mais uniquement dans l'overworld il y a un étage qui sert pour le nether et un étage qui sert pour le pour l'end enfin il y a plein de particularités en solo par exemple si vous mettez un ender chest juste par terre comme celui ci et celui là ici on peut voir qu'il n'y a rien et ici j'ai de la terre donc si je mets du sable par exemple et que j'ouvre ici ça ne marche pas il n'y a rien vous êtes obligé d'avoir une pyramide par exemple ici j'ai mis deux stones d'ailleurs il y a comme un bruit d'interférence quand on ouvre deux stones si je viens ici il y en a deux si je les enlève il n'y a plus donc là ça fonctionne et je crois qu'en multijoueur si vous êtes deux personnes à regarder dans le même coffre en même temps il ya un des joueurs qui se fait expulser bref tout ça on verra plus tard ça ça rien à voir avec la mise à jour donc retenez nouveau bloc nouvelle pyramide pour utiliser les ender chest à si vous avez remarqué le nez de mon bonhomme ça c'est pas des blocs de gravier mais c'est des demi des dalles de gravier et ça pareil c'est des demi dalles de sable donc il a il a voulu ajouter les les demi gravier pour faciliter en début de partie la construction de chemin et ainsi économiser du gravier et comme il a codé les demi gravier il en a profité pour faire des demi sable le craft il suffit de mettre deux gravier l'un à côté de l'autre et on obtient 4 demi gravier et on peut recomposer le bloc entier bien sûr pour le sable c'est pareil donc on met deux côte à côte ah ouais mais ça marche n'importe comment en fait ouais pour reconstituer ça marche n'importe comment mais sinon pour faire des demi dalles il faut vraiment mettre côte à côte donc voilà ça c'est les gros changements concernant les blocs après il a fait plein de petites modifications sur les villageois il a modifié un peu la façon dont on les reproduit c'est toujours avec du avec du diamant mais si on reproduit genre un libraire avec un libraire ben on aura un enfant libraire pour avoir des enfants d'une autre cas des catégories il faut accoupler deux villageois de différentes catégories et il a aussi modifié quelque chose pour ceux qui ont suivi ma série sur b2 dans le vol j'avais voulu transporter des des villageois jusque chez moi en passant par les airs parce que c'était beaucoup plus court et le problème c'est qu'ils se transformaient en sorcières et du coup j'avais j'avais grugé le système j'accouplais deux villageois et je faisais passer un bébé à travers le portail et les bébés ne se transformaient pas en sorcières à ça il a modifié il a corrigé le tir maintenant même les bébés animaux les bébés humains ils seront soumis au au diable ils seront possédés donc voilà ah oui j'ai oublié de dire si vous voulez pas être spoilé sur les modifications qu'il a fait faites attention parce que va y avoir des spoilers dans cette petite vidéo donc pour ceux qui veulent découvrir les nouveautés de leur plein gré quitté la vidéo donc les villageois ça c'est bon le nether ça c'est bon il a modifié ensuite concernant les groupes de crâne des monstres il a augmenté le nombre de têtes de chances que les têtes tombent c'est surtout pour les les wiser squelettes parce que maintenant c'est important d'avoir des crânes de wiser pour pouvoir tuer le monstre le wiser squelette et quand on les dans les airs si on les décapite avec une battle axe et bien la chance qu'ils groupent une tête était elle est elle est plus elle est augmentée par rapport à si on les tue avec un picot là j'ai du mal ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aussi on peut les tuer avec des scies et des pistons qui poussent un shopping bloc alors le shopping bloc si vous connaissez pas il est où je sais pas si on peut avoir accès ici tiens quel manque d'organisation attend ouais voilà c'est ça ça c'est les shopping bloc je crois qu'on peut pas les crafter ou là je suis plus sûr faut que je retourne étudier moi mais on les trouve dans les temples de la jungle et si on écrase des mobs avec ça des pistons qui poussent ce bloc et qui écrasent les mobs eh bien ils groupent plus facilement leur crâne et ça c'est surtout pratique pour faire une usine dans les airs et écraser les wiser squelettes comme ça on aura beaucoup plus de crâne donc il a augmenté ça surtout parce que maintenant pour aller tuer le dragon il faut d'abord tuer le wiser c'est juste que je dis faut que je me racine mais oulala j'ai oublié plein de choses bref c'est pas grave si jamais je je reviendrai là dessus dans la prochaine vidéo du let's play attention maintenant il ya aussi une grosse modification qui va vous terroriser si on meurt où qu'on soit n'importe où dans le nether dans l'inde dans l'overworld n'importe où proche du spawn etc tous les objets qu'on perd ils vont disparaître et ceux après un jour minecraft enfin un jour et une nuit en gros dès que le soleil se lève et jusqu'à ce qu'il se relève le lendemain tous les objets disparaissent et même à n'importe quelle distance c'est à dire que même si le chunk n'est pas chargé eh bien les objets vont quand même disparaître alors vous avez intérêt à faire gaffe ou à mourir sur un hooper comme ça vos objets tombent dans le hooper mais ouais ça c'est une grosse modification maintenant on va être tendu du slip si on se balade avec des objets en diamant ou des objets qui nous sont chers ils seront perdus à jamais après un jour minecraft alors soyez très prudent il va faire bientôt une nuit on va remettre le jour time set 0 on va remettre le jour pas tout de suite la nuit alors ça on a tout vu et maintenant il y a un petit spoiler sur les animaux n'écoutez pas il a modifié les vaches alors il a modifié les tétines des vaches ça je sais pas trop je crois que c'était plutôt un petit bug qu'il a corrigé mais maintenant en début de partie si vous avez faim si vous avez besoin de nourriture et que vous allez frapper une vache et bien quand on frappe les animaux dans un vol ils prennent la course et nous on court après pour les taper mais si on court après une vache qu'on vient de taper et bien on risque de se faire botter le crâne à coup de sabot on se fait éjecter et en un ou deux coups on meurt donc c'est assez violent il a fait ça pour que pour qu'en début de partie on n'ait pas embêter les vaches qu'on se serve d'autres sources de nourriture et qu'on tue les vaches uniquement avec des arcs voilà c'est pour qu'on utilise les rottets d'arros et les arcs en début de partie alors gare à vous et je crois qu'ils tuent aussi les zombies en deux ou trois coups ce qui est pas mal parce que les animaux comme vous le savez ils se font attaquer par les zombies par les araignées par les par quoi d'autre par les squelettes euh non pas les squelettes mais par les zombies les araignées les animaux se font attaquer et du coup les vaches peuvent se défendre et si vous avez des vaches dans un enclos faites attention car elles peuvent aussi attaquer les autres animaux en étant énervé alors attention et il y a eu aussi plein de modifications sur les chiens je sais pas trop exactement ce qu'il a modifié mais en tout cas s'ils sont affamés s'ils sont en meute ils peuvent avoir des réactions bizarres euh enfin là c'est la surprise pour moi comme pour vous mais en tout cas faites attention au toutou et il a fait une modification très importante cruciale maintenant avec du caca de chien on peut colorer oula ouais ils sont déjà tout excité ah ils sont affamés ils vont bouffer la vache avec du caca de chien on peut colorer les chiens en couleur kaki alors je je sais pas ce que ça donne je l'ai encore jamais fait allez c'est parti sous vos yeux euh comment on fait hé je sais pas comment on fait j'ai du mal l'ur j'ai du mal lire euh peut-être c'est pas je suis en créatif je sais pas bah voilà à vous de trouver mais on doit pouvoir colorer les chiens en caca bon bon next il a fait aussi une modification sur le système attention je vais mettre un game mode en survival est-ce que les chiens m'attaquent coucou non ils ont mangé la vache ils sont contents ah non j'arrive pas à le colorer bon yo c'est pas bref il a modifié le système euh que notre que nos coeurs se régénèrent euh quand on est affamé euh qu'est-ce que je fais quand on est affamé les coeurs se se régénèrent plus et là il a modifié c'est uniquement quand on a le atteint le stade péquiche alors allez il va perdre un peu de barre de faim je pensais que ça irait plus vite ça c'est le fameux appareil pour faire le régime si on a pris trop de poids je me demande si je perds pas plus de bouffe en courant et en sautant et en tapant allez vas-y maigris je veux atteindre le stade péquiche je sais pas à combien c'est de Jean Bonneau vous inquiétez pas pour les trucs que j'ai oubliés ou que j'ai dit faux euh je vais corriger le tir euh dans le prochain épisode ça va pas ça c'est pas professionnel ha 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 oula je suis pas encore euh affamé allez on maigrit bon de toute façon vous savez très bien ce que ça va faire c'est que les coeurs ne voilà là je suis péquiche donc euh ah il me faudrait du cactus alors game mode 1 tac on va prendre du cactus tic est-ce qu'on peut poser sur des demi sable ah non on peut pas tac voilà cactus game mode 0 donc là je suis péquiche et j'ai perdu des coeurs on va attendre un peu vous allez voir ils vont pas se régénérer en attendant euh on va aussi parler des fours il a modifié un peu les fours euh pour qu'en début de partie on puisse euh mettre plus de de carburant plus de choses donc on peut brûler euh les arcs les deux types d'arc euh les flèches les flèches normales et les rotedaro par contre les flèches puissantes elles ne brûle pas on peut mettre aussi les boules de laine les plumes et euh le papier ça on peut tout brûler bon c'est pas très très pratique mais je me demande si ça brûle longtemps ouais non c'est pas très efficace mais c'est bon à savoir ça peut peut-être sauver euh en cas euh d'urgence euh voilà donc là ça fait un petit moment j'ai toujours aucun coeur qui s'est régénéré mais par contre si je mange qu'est-ce que ça on va manger on va manger on va manger des grains tac ça rapporte très peu je sais pas si je vais sortir du stade péquiche avec ça ah il manque juste pas grand chose tac oula pas que je regarde l'enderman moi oh dégage satan et enderman il est fou en plus alors voilà là je ne suis plus péquiche donc normalement mes coeurs vont se régénérer bon c'est très lent hein la régénération met beaucoup plus de temps que que dans minecraft par défaut on va bien voir euh je crois qu'on a déjà fait presque tout le tout hein ça me c'était rapide on va attendre que le coeur se régénère attendant on fait une petite balade ah oui il y a encore un petit truc à voir là on va on va voir après tic 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 c'est un joli petit site ceci avec des ah bah voilà j'ai un demi coeur qui sert à régénérer donc voilà dès qu'on est au delà de péquiche les coeurs se régénèrent euh il a fait aussi une petite modification sur les silverfish les blocs de silverfish attention tendez l'oreille entendez vous donc euh il a ajouté un son sur les blocs qui contiennent des silverfish comme ça quand vous êtes dans des cavernes de montagne vous avez ce petit bruit qui fout les boules en plus mais au moins ça vous avertit qu'il y a des silverfish c'est dur à dire exactement quels blocs contiennent des silverfish bon là j'ai tout mis des silverfish mais au moins euh vous serez avertit et ça fout un petit peu plus les boules par contre maintenant une grosse modification qui va changer beaucoup la façon dont vous jouez c'est que la euh si vous vous souvenez qu'on ne peut plus explorer les grottes sans éclairer si on va dans une caverne sans lumière je sais pas s'il y en a une ici bon je vais mourir si j'y vais et ça c'est mon atel qui sonne bref j'espère qu'il n'y a pas de monstres et oui il y a des monstres enfin vous savez que si on va dans le noir on verra plus rien mais absolument plus rien si on a aucune torche et on a un effet qui nous trouble la vue on va tout tourner et même à la longue on peut mourir et bien cet effet est aussi actif à l'extérieur maintenant c'est à dire que s'il fait nuit et qu'il n'y a pas la lune ou la pleine lune et qu'il fait en plus mauvais ou qu'il fait la nuit complète et que vous n'avez aucune source de lumière et bien vous allez aussi avoir les boules il y aura des sons bizarres vous allez avoir très peur et vous allez finir par mourir il faut faire super attention à ça parce que des fois on se retrouve très vite dans le noir si on se mûre de blocs et on n'a pas de torches faut pas paniquer en plus si on doit creuser pour ressortir ça prend beaucoup plus de temps alors gare à vous les amis voilà du coup je crois qu'on a tout vu j'espère que vous avez tout retenu je reviendrai peut-être un peu là dessus dans le prochain épisode qui va sortir normalement la semaine prochaine ou au pire des cas la semaine d'après sur ce gros bisous et à la prochaine j'enchao j'enchao tout ça j'enchao j'ai lu j'enchao 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 oh j'enchao Attention la nuit arrive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501